Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Abdelkader Mahmoud, dit Babaladeh, nommé directeur général du renseignement, l'ex-chef rebelle tchadien, l'un des bras droits de Mahmoud Idriss Déby, à la tête du conseil militaire de transition composé de 15 généraux. Déclaration de politique générale devant le Parlement, le Premier ministre marocain, Zizak Hanouche, a présenté son programme et ses priorités. Des investissements directs étrangers qui se maintiennent au Gabon, le pays d'Afrique centrale, demeure très attractif. Explication et décryptage dès le début de ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire marquée par le lancement officiel dimanche 17 octobre du nouveau mouvement de l'ancien président Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. C'est le nom de cette formation qui pourrait devenir l'une des principales forces d'opposition, aux côtés du PDCI de l'ex-président Henri Colombédier, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, un mouvement panafricain de gauche. Et avec lui, Laurent Gbagbo, rentré après dix ans d'absence, signe son retour sur la scène politique à quatre ans de l'élection présidentielle de 2025. Ochad Abdelkader Mahamat, plus connu sous le nom de Babaladeh, a été nommé directeur général des renseignements et des investigations selon un décret présidentiel. L'ancien chef rebelle, président du Front populaire pour le redressement, a été récemment reçu par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, dans le cadre des consultations politiques. Joël Ballot. Dans son processus de transition pour maintenir la paix au Tchad, Mahamat Idriss Déby, chef de l'État nommé l'ex-rebelle Abdelkader Mahamat, connu sous le nom de Babaladeh, directeur du service des renseignements généraux. Une nomination surprise qui vient conforter l'opinion publique, dont le vœu est de mettre fin au conflit armé qui alimente les rues du Tchad. La nomination de Babaladeh au poste de directeur des renseignements généraux est un message du Conseil militaire de transition à tous les Tchadiens et surtout aux politicos militaires qu'après la réconciliation, il n'y a pas de retenue. On peut le responsabiliser à des postes de responsabilité sensible comme le renseignement généraux, que c'est quand même un poste très stratégique dans le giron de la sécurité et des services de défense. Babaladeh a joué un rôle prépondérant dans le conflit en République centrafricaine, où il sévissait surtout dans le centre du pays. En 2012, grâce aux Nations Unies, il revient au Tchad et est nommé préfet du département de la Grande Sido. En novembre 2014, il est démis de ses fonctions et s'enfuit à nouveau en Centrafrique. Aujourd'hui, pour de nombreux observateurs, sa nomination traduirait la volonté du Tchad de reprendre la main dans le dossier centrafricain. Il a réintégré le pays à la réconciliation avec le maréchal, mais il a connu des poursuites judiciaires. Il a mis du temps à la maison d'arrêt centrale de N'Djamena avant d'être amnistié par le même maréchal. Et aujourd'hui, le fils du maréchal qui est aux affaires, le rappelle. C'est un message pour dire qu'il n'y a pas de rancune et qu'il y a une continuité dans l'action. A titre de rappel, après s'être fait emprisonner pendant plus de six ans sous le règne du maréchal Idriss Déby Hidno, ce dernier rejoint le défunt président le 3 avril 2021 en pleine campagne électorale pour soutenir celui qui l'aura privé de sa liberté. Une liberté dont il jouit pleinement aujourd'hui grâce à ses nouvelles obligations. Dans le reste de l'actualité, le président ghanéen Anna Koufouado, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, était en déplacement dimanche au Mali afin de faire le bilan avec la junte au pouvoir du processus portant sur la tenue des prochaines élections prévues en février 2022. Une délégation de la CDAO est attendue à Bamako avant fin octobre. La CDAO souhaite se voir remettre par le pouvoir malien un calendrier des étapes en vue de ces élections. Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhanouch, a dévoilé les grandes lignes du programme du nouveau gouvernement. C'était le 11 octobre au Parlement. Dans le contexte actuel, marqué par les conséquences de la pandémie, on retrouve parmi les priorités du gouvernement la question de la relance de l'économie. Amen Edji. Lors d'une séance consacrée à la présentation du programme gouvernemental devant les deux chambres du Parlement au Maroc, le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, a présenté les principaux engagements pour la période 2021-2026. Entre autres, le programme apporte des réponses ambitieuses pour une sortie de crise sanitaire grâce à une série de mesures mettant en œuvre le nouveau modèle de développement des partis de la majorité et visant à répondre aux préoccupations des populations. À moyen et à long terme, il faut que le Maroc prouve sa capacité à diversifier ses exportations, sa capacité à diversifier ses ressources et sa richesse. Et c'est cette capacité qui va implicitement créer de nouveaux emplois. Le gouvernement marocain a défini 10 engagements pour les 5 prochaines années. Il s'agit entre autres de la création d'un million d'emplois net au minimum, l'augmentation du taux d'activité des femmes pour atteindre 30% contre 20% actuellement, la mise en œuvre de la protection sociale générale et la mobilisation de toutes les composantes du système éducatif afin de classer le Royaume du Maroc parmi les 60 meilleurs au niveau mondial. Le gouvernement marocain doit mettre plutôt l'accent sur la méthode d'y arriver qui doit non seulement être inclusive, mais qui doit prendre en compte l'aspect jeune, l'aspect créateur des richesses, l'aspect innovation. Et bien sûr, tout cela doit être catalysé par la prise en compte de tous les défis du Covid-19. Ce plan de relance, selon le nouveau chef du gouvernement nommé début septembre dernier, répond aux besoins des citoyens et contribue à mettre un terme aux difficultés auxquelles font face les acteurs économiques. Il inclut également des programmes innovants, puis prévoit un appui aux initiatives, outre le financement et l'accompagnement des entreprises nationales. José-Mariane Vesta a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue nécessaire pour être élu dès le premier tour. Selon ces résultats portant sur 97% des bureaux de vote, le candidat du parti de la gauche historique au Cap-Vert a remporté l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre élu donc dès le premier tour, dimanche 17 octobre, devant largement Carlos Vega du Mouvement pour la démocratie. Vers un renforcement de la coopération entre le Togo et la Turquie. Le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, actuellement engagé dans une tournée africaine, est attendu dans les prochains jours au Togo. Une importante délégation ministérielle de la Turquie sera également sur place. Plusieurs accords sont en perspective, dans le domaine notamment commercial, à l'issue d'entretiens officiels avec le président togolais Fon Yassimbe. Hausses des investissements directs aux étrangers en direction du Gabon. Plusieurs milliards de dollars ont été enregistrés ces dernières années. Nouvelle illustration que le Gabon demeure très attractif aux yeux des investisseurs étrangers. Une dynamique qui se poursuit depuis 2016. Mildred Diamant. Hausses continues des investissements directs étrangers au Gabon depuis 2016. Les flux d'investissements directs étrangers attirés par ce pays sont estimés à plus de 14 milliards de dollars en 2020, selon les données des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les chiffres précisent que les entrées des investissements directs étrangers au Gabon sont passées d'1,3 milliard de dollars en 2018 à 1,5 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2020. Depuis 2016, le Gabon enregistre une hausse de ses investissements directs étrangers. Ses volumes montrent bien l'importance et l'attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers qui considèrent le Gabon comme une destination de choix. Le poids des investissements directs étrangers dans notre produit intérieur brut est d'environ 9%, quand la moyenne mondiale est de 4%. Ces investissements ont été dirigés vers plusieurs secteurs, notamment les secteurs pétroliers et miniers, qui demeurent les principales destinations des investissements directs étrangers au Gabon. Ceci s'explique principalement par l'adoption en 2019 du nouveau code pétrolier, portant réglementation des hydrocarbures, ayant conduit à plusieurs nouveaux accords de partage et de production offshore, dont certains se sont concrétisés en 2020. Les principaux investisseurs au Gabon sont la Chine, la France et le Maroc. Le Gabon est l'un des pays quand même de la semaine dont le taux d'endettement avoisine déjà les 70% du PIB. Mais le cadre réglementaire quand même des affaires est un indicateur qui peut justifier cette augmentation des investissements directs étrangers. Le Gabon est un pays très ouvert à la qualité des investissements. Les investissements sont assez aisés pour ceux qui veulent investir au Gabon. Autre facteur, c'est quand même ce qu'on appelle les entrants au niveau de la pollution, c'est-à-dire les facteurs de pollution, mais également la question de la gouvernance, la maturation des projets, la fiscalité intérieure peut également justifier ces investissements directs étrangers. On peut aussi penser que tout se résume au niveau de l'ouverture du commerce. Cependant, le nouveau secteur qui attire désormais les investisseurs au Gabon sont les infrastructures, l'agroalimentaire, l'énergie et les services. Selon le ministère des Investissements, pour accroître son attractivité, le Gabon travaille actuellement sur l'élaboration d'un code des investissements qui devrait contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Face à la hausse des prix des produits pétroliers, le Rwanda entend amoindrir la charge des consommateurs. Ainsi, le gouvernement planche sur une augmentation de la subvention à la consommation du carburant afin de soutenir les consommateurs les plus modestes. Les précisions d'Amenetji. Le gouvernement rwandais veut augmenter la subvention au prix du carburant à la pompe pour protéger les consommateurs contre la cherté de la vie. Une subvention sans laquelle les prix du diesel et de l'essence auraient augmenté 210 francs rwandais et 80 francs rwandais respectivement pour atteindre environ 1134 francs rwandais et 1198 francs rwandais. Cette mesure vise à atténuer la flambée mondiale du prix des hydrocarbures observé depuis le mois de janvier. Ainsi, les nouveaux tarifs s'appliqueront du 16 octobre au 14 décembre 2021. N'oubliez pas que les effets sur le pétrole, sur le prix du pétrole, ne se limitent pas au prix du pétrole parce qu'avec les mesures de confinement, c'est l'économie nationale dans son ensemble qui va être frappée. Donc, il y aura à la fois des effets sur la demande, des effets sur l'offre. Selon le ministre rwandais chargé de l'infrastructure, la décision d'intervenir pour empêcher une hausse des prix tenait compte du type de carburant utilisé par les transporteurs publics et les camions ainsi que l'effet sur le coût de la vie. Pour l'essence qui représente 30% du carburant consommé, le gouvernement assumera la moitié de l'augmentation en renonçant à certaines des taxes ou en baissant la fiscalité sur les produits pétroliers. Nous savons que 70% de tout le carburant consommé est du diesel. C'est ce qui est utilisé par les autobus publics, les camions transportant des produits à travers le pays ainsi que les équipements de construction. Pour cette raison, le gouvernement a décidé de subventionner 80 francs rwandais pour éviter d'augmenter le coût de la vie. L'intervention du gouvernement à travers les subventions a été introduite en mai 2021 suite à la remontée progressive du cours du baril après son effondrement en 2020. Ceci était dû à une demande réduite en raison des blocages et des restrictions de voyage liées au coronavirus. Du sport avec le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Beaucoup de surprises au rendez-vous avec des sélections pourtant bien parties qui se sont finalement inclinées. Le point avec José Douglas. Et voici les résultats à Dauban, à Mazoulou de l'Afrique du Sud et TP Mazambé. On fait match à nul 0 à 0. Le TP Mazambé qui est arrivé le 12 octobre en Afrique du Sud pour le match qui a eu lieu vendredi 15 et ses 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. L'entraîneur Franck Dumas vivait sa première grosse expérience africaine avec le TP Mazambé et occasion ratée malgré la mobilisation des joueurs. Nous sommes bien préparés et motivés pour gagner. Nous espérons remporter cette rencontre afin de lancer notre saison. Nous connaissons ce qui nous attend. A nous d'être sérieux pour atteindre notre objectif, celui de nous qualifier. Mais le joueur a tout de même été prudent en rajoutant avant le match. Tout n'est pas gagné d'avance. Il faut être sérieux dans les deux rencontres pour passer avec beaucoup de respect pour notre adversaire que nous allons nous lancer dans cette bataille. Les résultats du samedi 16 octobre. Nirobi Tusker perdu devant Amalek 1 but à 0. Match à nulakigali entre APR et Etoile du CL. Un but partout. Alwanda Sagrada Esperencia. Abattu Royal Leopard 3 buts à 1. Abidjan Assek Mimosa. A Batussière Belouzdad 3 buts à 1. A Niamey la gendarmerie nationale US fait matcher avec Al-Hali d'Egypte. Un but partout. A Bamako Stade Malien perd sur son terrain devant Oria 1 but à 0. Et au Caire El Merek du Soudan. Bazanako 3 buts à 0. Les résultats du dimanche 17 octobre. A Cabo Rhone Galaxy Jouaneng du Botswana. Père devant Simba. 2 buts à 0. Simba de la Tanzanie. A Kinshasa. Union US Maniema. Fait matcher avec Ma Melody Sundown. 2 buts partout. A Newarkchot. Et là c'est la grosse surprise avec la victoire de Nouadibou. De la Mauritanie face à l'Est Sétif. De l'Algérie 3 buts à 1. A Boisaville, à Estotoyo, Pedro Atletico de l'Angola. 2 buts à 0. Autre surprise à Accra. Hertz of Oaka du Ghana. Ba Ouidad 1 but à 0. A Rabat, LPRC Waller du Liberia. Père devant le Raja 2 buts à 0. A Port Ako River United. Fait matcher avec Al-Hilal 1 buts à 0. Et puis à Benghazi, Al-Hitiad. Esperance de Tunisie 0 à 0. Je vous rappelle le principe de cette Ligue des Champions. Les matchs se jouent en allée et retour pour ce second tour préliminaire. Le retour étant prévu ce 23 et 24 octobre 2021. Et ensuite les qualifiés formeront des poules, soit 8 équipes au total. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.